Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission du Jeudi libre du 1er octobre. Bonjour Doc Mayou. Josée, bon matin, chers abonnés. Joignez-vous, assoyez-vous. Confortablement, avec votre café. Et préparez-vous, sujet libre. Oui. Votre préoccupation sera la nôtre. Exactement. Sinon, je vais vous orienter vers la meilleure solution. Alors, de maintenant, vous pouvez lever votre main pour prendre votre rang. On y va par ordre d'arriver. Alors, c'est tout le temps intéressant de le faire. Alors, regardez-moi ça. Il y a déjà quelqu'un qui a levé la main. Non, c'était, ah, j'ai eu une fausse jouette. Moi, j'aime tellement ça quand je vois déjà d'avance, là, ceux qui sont... Avant ça, on avait nos lignes, tu sais, on disait nos lignes sont pleines. Là, on voit ceux qui lèvent la main. Donc, c'est toujours intéressant. Je vais en profiter pendant que les gens se connectent. Oui. Je l'expliquais un petit peu à meeting ce matin, mais on est, nous, nos sondages radio, tu sais, Oudoc et moi, on n'a plus. Là, on est sur le web. Mais notre façon de voir que l'émission est toujours en progression en nombre d'abonnés, c'est de voir le renouvellement d'abonnés à chaque premier du mois. Donc, merci, merci d'être là. Et là, il y en a qui disent, oui, mais ça se fait renouvellement automatique. Oui, mais si vous ne voulez plus être là, vous avez juste à vous déconnecter. On est libres totalement. Donc, ça vous appartient, évidemment, cette décision-là. Mais là, on a dépassé les 1700 abonnés. Quelqu'un qui le demandait, mais je me suis fait dire par Jean-François, il dit, arrête de dire les abonnés. Il y a du monde qui nous écoute un mois plus tard sur YouTube. On est déjà rendu plus que, je ne sais pas si vous comprenez, là, au moment 1er octobre, on a dépassé. Oh! Tu sais, c'est ça. Fait que ceux qui regardent cette émission-là sur YouTube, bien, cette émission-là, ça fait un mois qu'elle est passée, là. Vous comprenez? Fait que donc, on va être rendu plus élevé encore en nombre d'abonnés. Fait que tout va bien. On est super contents. Et au lieu d'aller en diminuant, ça va en augmentant. Fait que ça, c'est bon signe. Ça, c'est vraiment des beaux sondages. On est super contents. Et d'ailleurs, je vais en profiter parmi ceux qui nous regardent sur YouTube. Si vous voulez vous abonner, parce qu'il y en a plusieurs qui disent, OK, mais comment ça marche, là? Fait que c'est nouveau quand même. On est visionnaire, Doc Mayu. Tu sais, c'est pas tout le monde. Tu as été visionnaire. Mais en tout cas, on est... Dosé Arsenault. On est sur le web. Fait que c'est une nouvelle façon. Tu vas entraîner dans ton sillon. Oui. Mais vous avez suivi avec joie et allégresse. C'est ça. que ça, puis là, vous allez avoir les différentes offres qu'on a pour vous. Ça part de 5 $ par mois, puis ça peut aller, si vous voulez être membre de l'équipe, à 25 $ par mois. Bien là, vous en avez pour votre argent avec les déclarations chocs du doc en direct chaque matin. Alors, c'est là qu'on décide de nos sujets du jour également. Donc, voilà. Ça, c'est merci d'être là sur YouTube. Merci ceux qui sont abonnés. Merci ceux qui sont dans notre équipe. On est vraiment très, très contents. Alors, la parole est à qui? Sujet libre. Ça veut dire que n'importe quoi qui vous passe par la tête, vous pouvez lever la main pour pouvoir nous parler. Et là, nous avons une main qui s'éleveille à l'instant, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. De quoi sera-t-il question? Je vais enlever le nom de famille pour garder l'anonymat. Bonjour, Lynn, et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous parler. C'est la première fois. Je suis en train de vous parler. Bienvenue. Parce que pour moi, c'est pas... Merci. Pour moi, c'est pas un sujet facile. Peut-être que ça va m'aider les autres, mais mon but, c'est de m'améliorer. Alors, voilà. J'ai tendance à voir les choses négatives dans la vie. Alors, je voudrais pas... Des fois, ça me semble comme du mi-pris au sujet. Moi, j'ai deux enfants. Bien, c'est des adultes maintenant. Ils ont 25 et presque... Bien, 27 ans. Oui. Alors, je vais vous donner un exemple. Mettons, ma fille me dit, « Ah, j'ai vu une nouvelle offre d'emploi. Ça m'intéresse. Ça me tente d'appliquer pour. Qu'est-ce que t'en penses? » Alors, moi, elle me présente l'offre d'emploi. Puis, j'ai dit, « Ah oui, mais faudrait-tu vérifierait les conditions, si t'as un meilleur salaire? » Tu sais, j'essaie de l'amener à réfléchir pour savoir si elle peut s'améliorer. Mais là, elle me répond, « Laisse-donc faire, tu vois encore juste le négatif. » Alors, là, je me sens mal. Je me sens comme si je viens de l'écraser. Mais ce n'était pas ça, mon but. Puis, ça, ça me restait dans la tête. Ça s'est arrivé il y a quelques mois. Alors, après ça, à force de vous écouter tout ça, que les mères sont difficiles sur leur fille, avec mon garçon, j'ai moins de communication avec. C'est juste que je lui parle une fois ou deux par semaine. Il vient faire son tour une fois de temps à temps. Mais avec ma fille, je suis un petit peu plus proche parce qu'elle a deux jeunes enfants. Puis, je l'aide. Puis, c'est ma fille. On est proches ensemble. Puis, on se parle un peu plus souvent. Alors, on dirait que j'ai plus tendance à l'écraser elle. Mais ce n'est tellement pas ça, mon but. C'est ça. Je voudrais savoir où est la limite de mépriser ses enfants. Oui. Lynn, il se passe quelque chose entre votre fille. C'est celle qui a 25 ans ou 27? 27. OK. Votre fille a 27 ans. Il se passe quelque chose entre elle et vous. Oui. Elle vous tend régulièrement des pièges dans lesquels vous tombez. OK. Là, je ne suis pas, mais je vous écoute. Elle reçoit une nouvelle offre d'emploi à 27 ans. Vous amène son problème. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Oui. La prochaine fois, « Et toi, qu'est-ce que tu en penses? » Ça, vous l'avez déjà écrit et je l'ai pris en note. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses? » « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Non, non. Non, non, non. C'est déjà trop. On reprend. On reprend. Votre fille a 27 ans. Pour des raisons X qu'on ne connaît pas, elle vous tend un piège. Elle a une nouvelle offre d'emploi. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Et maman de discourir à bouton rompu gratuitement de façon non fondée sur l'offre d'emploi en question. Et là, votre fille de se montrer irritée par vos propos. C'est peut-être un piège dans lequel vous êtes tombé. La prochaine fois, ça va se répéter, elle va vous arriver avec un problème. « Qu'est-ce que tu en penses, maman? » « Et toi, ma grande, qu'est-ce que tu en penses? » Parce que, tu sais, ce qui est important, c'est ce que toi, tu penses de. Et non, pas moi. Oui, ah oui, j'aime ça. On va remplir le trou dans lequel elle vous a fait trébucher. Comptez sur moi. Alors, vous essayez ça, et vous nous rappelez après pour nous raconter comment ça s'est déroulé. Tranquillement, à partir de là, la grande, on va l'éduquer dans ce qui lui manque. Et on va parfaire les habiletés maternelles de Lynn. Oui, parce que Lynn, elle a tendance à beaucoup aider, à beaucoup... Mes enfants m'appellent pour toutes sortes de problèmes. On dirait que je suis un petit peu... C'est sur moi. Lynn est facile à piéger. Mais ils ne font pas un piège méchamment, Dr. Mayhew. Ils ne sont pas comme, on va aller piéger la mère. Ce n'est pas dans ce sens-là que... Que ce soit inconscient ou conscient, elle vous piège. Votre fils, je l'ignore, vous n'avez pas donné d'exemple. Mais l'exemple est criant. Est criant d'inconscient. Ce qui ne veut pas dire que votre fille n'est pas une bonne personne. Malheureusement, il est arrivé quelque chose et elle a une petite crotte sur le cœur contre sa mère. Nous allons nettoyer le cœur et nous débarrasser de la petite crotte née en y allant par étapes. Et la première sera celle que je viens de vous suggérer. Et compte tenu que vous prenez des notes, vous allez noter sujet libre, vous nous revenez. Votre présentation a été remarquable par sa concision. Super. OK. Merci, Lynn. Bye. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Bienvenue. Elle n'est pas la seule, Lynn. Il y a Ella qui a répondu également qu'elle vit la même chose avec sa fille. Donc... Ce pourrait-il qu'il y ait des bonnes filles qui ont des petites crottes d'accumulés sur leur petit cœur envers leur mère? Née que ce soit à leur insu. Ce pourrait-il? si tel est le cas, nous allons débusquer le guépard derrière son bosquet où il attendait patiemment que l'antilope passe devant pour lui sauter dessus. On entend du Lynn. Je ne dis pas que c'est son cas, on ne le sait pas. Ce pourrait-il qu'il y ait des mères qui conditionnent leur fille à leur demander tout le temps leur opinion? Quand elles sont jeunes, quand elles sont jeunes, chaque fois que la fille a une décision à prendre, la mère dit toujours « Oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Ça insécurise la fille. La mère se met en modèle puis la fille grandit puis la fille demande toujours l'opinion de sa mère. Hypothèse! Hypothèse explicative très intéressante qui n'est pas seule, malheureusement. Non, non, mais ça fait partie des... Ça fait partie des hypothèses à considérer, mais nous allons adopter la politique de Claude Morin qui est la politique des petits-pâts. Souvenons-nous de ce ministre du gouvernement péquiste, Claude Morin, avec son étapisme politique des petits-pas, avancé par étapes. Se pourrait-il qu'il ait eu raison et qu'on l'ait négligé pour frapper à grands coups d'éclat? Je suis honnête, dans quoi qu'il était embourbouillé, lui? Claude Morin, il me semble qu'il ait été pris dans quelque chose. Ah, la gendarmerie royale! C'est ça, c'est ça. OK. semble-t-il aurait tendu l'oreille, il se serait déversé et aurait légèrement pissé dans cette oreille. OK. Prétend-t-on! OK. Il me semblait, là. Ça date quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient lever leur main et nous parler? Vous voyez, Doc Mayhew est d'une humeur fort intéressante ce matin. Laquelle peut changer? Oui! En retour de main. On l'a vu dans le meeting, ça a parti tout doucement à la fin. Moi-même, je suis restée surprise. Donc, à vos risques. Mais là, il n'y a pas grand monde qui est courageux. Parce qu'en jeudi libre, s'il n'y a pas d'appel, on va se dire « H-R-bye » il y a de même. Je fais des farces. On peut jaser de beaucoup de choses, évidemment. Amenez-vous. Amenez-vous avec vos préoccupations. Exact. Ça peut être au travail, ça peut être avec la COVID, ça peut être votre réaction en loi avec les restrictions du gouvernement. Il y a tellement de choses à l'actualité en plus ou ça peut être au niveau personnel. Là, nous avons 007 Bond qui va sûrement finir en Alexis. Bonjour! Allô? Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, vous m'attendez? Oui, très bien. Alexis, on vous écoute. Bonjour, Josée. J'ai le trac. Oui. C'est sûr que j'ai le trac parce que je suis en avant-plan et j'aime moins ça. Moi, mon nom, c'est Daniel en plus. OK. Prénom Daniel. Allez-y. Daniel, on vous écoute. moi, Doc, je me suis fait arrêter sur un pont. Je suis camionneur. Oui. Puis, je me demandais si hier, j'aurais pu appeler. J'étais nerveux, je n'ai pas appelé. Je me demandais si on peut ressentir du mépris par des personnes qui nous arrêtent. Ben oui. Attendez un peu, je vais être clair. Êtes-vous en train de nous dire que vous avez senti que le policier vous méprisait ou que vous vous méprisiez? Ben oui, selon l'arrestation, je vais être plus dans les détails. Je ne veux pas m'identifier en tant que tel. Oui. Mais pour moi, dans mon livre à moi, le mépris, c'est colère et dégoût. Puis, j'étais, oui, c'est sûr que j'étais un peu colérique. et je trouvais ça dégoûtant. Mais c'est peut-être, il faut voir vraiment que c'est peut-être une erreur à moi là aussi. Pour nous donner un petit peu plus de jus, c'est quoi? Avez-vous l'impression que vous avez été arrêté injustement? Ben oui, c'est ça. J'y arrive. Là, je suis en train de mettre la table un peu. OK. Où tu, moi, ici, dans la région où je suis, ils ont vendu les circuits, doc. C'est en campagne. Ils ont vendu les circuits puis là, moi, ça fait un mois que j'avais le droit de bumper, fait que j'ai bumper dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, moi, je ramasse, il y a un pont, c'est à 133 à Sabrevoix qui est une limite de charge de 20 tonnes. Moi, je ramasse, mais, tu sais, on m'avait avisé, mais je calcule que le pont, là, il mesure 30 pieds, 35 pieds. Fait que t'as le troc, puis après ça, t'as le chargement. Les 4 essieux sont pas sur le pont. OK. Moi, en opération, je me suis dit, ben, ça faisait à peu près un mois, je ramassais là, puis là, je me suis dit, ben, regarde, OK, je ramasse, mettons que c'est kiff, kiff, je suis bon pour à peu près 14 000, 14 000 litres, 14 000. Fait que, quand je me suis fait arrêter, ben, pour faire une histoire courte, les autres, ils ont mis une charge totale sur le pont. Ils ont mis une charge totale sur le pont. Là, j'étais rouge. Quand ils m'ont montré la facture, j'étais rouge, en hostie, ça a coûté 9 000 piastres à l'employeur. Puis, ils m'ont crissé des ordres. Est-ce que c'est un tracteur de van avec le trailer? On a bien compris? Oui. Qui a quelle longueur au total? Ben, je pense que c'est à peu près 50 pieds, là. 50-60 pieds, là. C'est OK, c'est vous qui le savez. Et le pont aurait 35 pieds? Oui, je l'ai mesuré. OK. Merci. Ça, j'aime ça. Je l'ai mesuré, oui. Aïe, aïe, aïe. Et ceux qui vous ont arrêté, c'est les fameuses polices des vannes, la police routière, et non pas la Sûreté du Québec, là. Oui, c'est ça. Aïe, aïe, Mais j'imagine que ça doit se contester parce que vous, si je comprends bien et que je ne connais pas ça, c'est que ça ne se peut pas que toute la charge soit sur le pont parce que ça ne rentre pas sur le pont. Ça dépasse, là. C'est le gros bon sens. Sauf que, est-ce qu'ils vont... C'est parce que là, l'étiquette, il est à l'employeur, tu sais. Probablement que moi, je ne sais pas, je vais le voir sous mon permis. Peut-être que je vais avoir des... une pénalité sous mon permis, le comportement, le comportement mental, je ne sais pas trop. Ça fait 10 ans que je suis pour eux autres. Ça fait 10 ans. Puis après 10 ans, ils n'ont pas écouté votre argumentaire. Aucune dégradation, rien. Vendredi passé, là, c'est sûr que, regarde, c'est en grief. Où ils se sont-tu servi de ça? C'est-tu un prétexte? Y'avait-tu peut-être dans l'intention de vous mettre dehors puis là, ils ont eu un prétexte pour le faire? Je me demande s'il n'y a pas un déguisement là-dedans. Parce que moi, j'avais... Moi, j'ai demandé... Là, à partir du site, je ne voulais plus faire cette fonction-là. Je voulais faire comme de l'inter-usine. Puis j'avais signé sur un poste de l'inter-usine. J'ai demandé à ma directrice immédiate, là, je vais arrêter ce travail-là puis je veux m'en aller en inter-usine. Puis ça, on est en septembre. Non, on est en... Ouais, c'est ça. On est en septembre, c'est ça. Non, on est en à août puis en septembre, le premier... J'étais supposé de rentrer sur mon poste d'inter-usine. Je n'ai pas rentré. La dispatche à genoux puis je vois le directeur dans la cuisine. On ne le voyait pas souvent, mais je le vois dans la cuisine puis moi, j'ai le cœur sur la main. Puis là, elle me demandait, elle dit, Daniel, elle dit, veux-tu retarder de deux ou trois semaines d'un qui part en vacances? Ils ont tellement de misère à avoir du monde. Bon, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas été sur l'inter-usine. Puis après ça, là, après deux semaines, il est revenu puis là, je lui demande, je lui dis, hey, vas-tu rentrer sur mon poste? Ah, Daniel, peut-être une semaine de plus. Puis là, en dedans, ça disait non, ça criait non puis en fin de compte, j'ai resté puis je me suis fait poigner deux ou trois jours après. Bon. Daniel, à votre connaissance, est-ce que l'employeur a payé le 9000 $ à date? Je crois pas. Je crois pas. Est-ce que votre syndicat a le moyen de savoir si l'employeur a payé la contravention de 9000 $? Je pourrais, je pourrais m'informer. Je pourrais m'informer. Il pourrait le savoir. Oui. Oui. Et comment se fait-il que l'employeur ne conteste pas le 9000 $ si les faits sont tels que vous le rapportez? Oui. Les faits sont tels que je le rapporte. Comment se fait-il que l'employeur va s'empresser de payer la contravention de 9000 $? Oui. Moi, tout, j'ai de la misère avec ça un peu. OK. Alors, histoire à suivre, Daniel. Oui. Soyez, demeurez prudents. Et là, entre-temps, vous vivez comment? Vous avez été congédié quand est-ce que vous avez été congédié, là? Ça fait vendredi passé. Congédié il y a presque une semaine. Oui, c'est ça. Et vous vivez de quoi, là, concrètement? Bien là, je vois, bien là, c'est sûr que c'est mon, là, j'ai du crédit, puis regarde, ils vont me donner probablement mes trois semaines de vacances. qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous avez du crédit? Bien, j'ai dit, dans le sens, j'ai du crédit, c'est sûr que je n'ai pas de cash dans le compte en tant que tel, mais je ne suis pas dans la marde, tu sais, je ne suis pas... Non, non, ce n'est pas ça que je vous demande. C'est parce que ça laisse croire que vous allez être... Qu'est-ce que vous avez comme... Qu'est-ce que vous avez cette semaine, la semaine prochaine comme revenu? Est-ce qu'il y a de l'argent qui va rentrer en quelque part? Bien, normalement, quand ils te mettent dehors de même, ils sont obligés de payer deux semaines. Oui. Deux semaines de préavis. Bon, puis après ça, j'ai mes trois semaines de vacances, Doc. Oui. Et après ça? Puis après ça, bien, je vais retravailler, je ne reste pas assis ici. Il faut que je bouge puis que je travaille. OK. J'ai déjà fait des applications. Bon, merci. Merci, Daniel. J'ai des... Des camionneurs. Écoutez, il y a des demandes de camionneurs partout. Bien oui. Vous, vous avez votre permis pour les tracteurs trailer? Oui. Ce qu'on appelle les vannes? Oui. Bon. Vous m'avez enseigné, Doc, d'être en mode solution. Vous m'avez enseigné ça? D'être en mode solution. Vous n'êtes pas servieux, vous êtes un beau cadeau. Bien oui, mais... J'ai osé. Bien oui, mais je l'ai écouté, ça, un moment donné. C'est que le QE, le QE d'une personne, c'est d'avoir la capacité de résoudre des solutions. Résoudre des problèmes, oui. Oui, c'est ça. C'est tellement simple. Bien là, là, il faut aller dans la mode action. Mais il faut que je parle aussi, là, tu sais, il faut que je parle. Oui, oui, j'ai grandi là-dedans, moi, dans la tête du lac Saint-Jean. Quelqu'un qui n'avait pas de solution, il était mieux de se l'agrafer. Alors que dans d'autres coins, moins ils ont de solution, plus ils parlent. Non, 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 ça ne marche pas, là. Bye, Daniel. Merci beaucoup. Merci. Donnez-nous-en des nouvelles, j'aimerais ça, moi, faire le suivi. C'est sûr que je vous rappelle. C'est sûr qu'on veut vous réentendre. Hé, comment va votre track, soit dit en passant? Votre quoi? Vous avez commencé par nous dire tout à l'heure que vous aviez le track. Ah, le track? Bien, ça va mieux. Ça va mieux, oui. C'est important. Merci, Daniel. C'est important, Josée. Oui. Il arrive quoi aux individus qui nous appellent pour la première fois et on le track? Vous le voyez, Daniel, on l'écoutait, c'est expliqué. Belle démonstration. Puis, à un moment donné, oui, bien là, le track, oui, on est en mode solution, on a un problème, on va essayer de le résoudre le mieux possible. Mais il y a de quoi derrière cette histoire-là? Ça ne marche pas. Même en passant, j'ai vu, c'est Magali, Magali, c'est vous, Magali, qui voyageait à travers les États-Unis, vous êtes en camion, etc. Puis, elle a répondu, elle a dit, la masse totale en charge n'était pas sur le pont, c'est illogique, il voulait possiblement se débarrasser de vous. Fait qu'elle est dans le domaine. Oui, c'est... Oui. Puis, vous lirez, Daniel, Magali, elle a dit, oui, on en a besoin sur le highway de camionneurs. Fait que... C'est bon. Alors là, on a Isabelle qui est là. Bonjour, Isabelle. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Isabelle. Oui. Alors, moi, j'appelle parce que je vis une angoisse extrême depuis le début de la pandémie. Je travaille dans le domaine touristique et puis, ça fait plusieurs mois que je suis sans emploi puis, je regarde ça aller puis, j'ai l'impression que les frontières ne couvriront jamais puis, entendre François Legault qui dit qu'il va y avoir une troisième, une quatrième puis une cinquième vague puis qu'on ne change rien tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Moi, je vis une angoisse dans le plafond. Je travaille pour une bonne compagnie. Je suis syndiquée. J'ai un bon salaire, sauf que j'ai l'impression que je vais perdre tout ça. Tout ça va tomber à l'eau. J'ai passé d'un salaire de 5 000 $ par mois à 2 000. Et puis, je dois compenser. J'avais de l'argent de côté mais là, ça diminue à chaque mois. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai réfléchi à ce que je retourne à l'école mais là, je n'ai pas les moyens de retourner à l'école parce qu'il faut que ça soit à temps plein puis il faut que je vive. J'ai une maison, j'ai une auto, j'ai des animaux de compagnie. C'est ça. Je suis dans un nuage noir. Je ne sais plus quoi faire. Et vous n'êtes pas la seule dans cette situation-là. Donc, je vous appelle dans le fond pour essayer de voir plus clair s'il y a des solutions qui pourraient venir à moi. Bon. La première chose à faire dans une situation de crise, c'est de s'assurer de ne pas être submergé par une émotion. Et vous l'avez mentionné, parlez-nous de votre angoisse extrême. Est-ce que c'est une émotion qui vous paralyse? Dans votre recherche de solutions ou si vous avez exagéré un peu l'angoisse? Ça ne me paralyse pas. Par contre, j'ai toujours peur de manquer d'argent. J'ai peur qu'il m'arrive une catastrophe et que je ne sois pas capable de payer pour... Bon. OK. Alors, vous, vous craignez une catastrophe. Oui, j'ai tout à fait qu'une catastrophe va m'arriver. Je ne sais pas si je me casse une jambe. Je vois tout le temps le... Bon, attendez un peu. Avez-vous une assurance salaire si vous vous cassez une jambe? pour l'instant... c'est bon. C'est bon. Oui, Isabelle? Oui, pour l'instant, oui, j'ai encore une assurance salaire. Ah, alors pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe imminente avec le cassage d'une jambe? Non. Est-ce que, advenant un revers, est-ce que votre maison pourrait être hypothéquée ou si elle est hypothéquée au maximum actuellement? Oui, je pourrais la vendre, je pourrais l'hypothéquer, je pourrais trouver d'autres solutions, mais je ne veux pas amener à ça. Non, non, on comprend. Moi, ce que j'essaie de trouver avec vous, c'est de minimiser votre crainte catastrophique. Oui. Non, vous n'êtes pas... Vous savez, un actif peut s'hypothéquer. Si tel est le cas, c'est comme l'argent en banque, ça. À peu près, vous avez combien en banque, entre guillemets, avec votre maison? De combien vous pourriez la réhypothéquer facilement? 50 000. Bon. Alors, c'est de l'argent en banque? Oui. OK. Et si vous la vendiez, vous empocheriez combien de profits? Probablement 80 000. Bon. On va respirer? Oui. On va respirer. On va respirer. Alors, il n'y a pas de place dans votre cas, de toute évidence, pour une angoisse extrême. OK. On va changer de langage. Oui. Ça ne va pas bien. Ça n'ira pas bien pour un bout de temps. on ne sait pas pour combien de temps. Mais, on est passé de 5 000 par mois à 2 000. Exact. Qui est l'équivalent de la PCU. Bon. on a des actifs en réserve. Oui. Il est important, surtout pour les femmes, de ne pas se laisser paralyser par une émotion. Vous avez entendu Daniel tantôt. Il a perdu sa diable. Il a été congédié la semaine dernière. Oui. Non. Il dit je suis en mode solution. Je suis en mode solution. Hum hum. Les femmes, beaucoup de femmes, ont la mauvaise habitude, culturellement renforcée, de se laisser envahir par une émotion paralysante ou nuisible. Oui. Est-ce que je me trompe jusque-là? Non, pas du tout. J'ai pris ça de ma mère. En plus, elle était tout le temps angoissée. Est-ce qu'elle est encore vivante, la bonne femme? Non, elle est décédée. Grand bien lui fasse. On est bien contents. Quel âge avez-vous, Isabelle? J'ai 37. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre entourage qui peut triturer, augmenter votre angoisse extrême, entre guillemets? J'ai l'impression que les gens qui m'entourent n'ont pas beaucoup d'empathie pour ce que je vis parce qu'eux... C'est pas ça. Non, non, Isabelle, laissez l'empathie tranquille. On n'a pas besoin d'empathie. Quand on meurt, on est seul et on meurt seul. Bon, entre-temps, on se débrouille du mieux qu'on peut. L'empathie, je regrette, c'est pas donné à tous et c'est pas donné à beaucoup. est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui alimente votre émotivité? Non. Vous êtes bien certaine? Non, ça vient de moi. L'angoisse vient de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on vous appelle souvent? Non. Oui, mais je cherche l'exemple où est-ce qu'il pourrait alimenter ça. Qui c'est que vous appelez souvent? J'ai une fréquentation. OK. Et cette fréquentation avec une femme ou un homme? Avec un homme. Comment réagit-il à votre situation? Très froidement. Lui, il me répond que je devrais prendre ça à la légère, que c'est le fun de ne pas travailler, que je devrais en profiter parce qu'on travaille toute notre vie. Quel est son intérêt à faire la recommandation qu'elle vous a faite? Que j'arrête d'angoisser? Non. Son comportement est bassement intéressé. Je soupçonne. Je me reprends. je soupçonne que son intérêt dans ses suggestions est vile. Bassement intéressé. À quoi vous pensez que je réfère? si je fais pas d'argent, je vais être un peu plus dépendante de lui. Vous êtes sur la bonne voie. On va pousser ça un peu plus loin. Je vais être plus vulnérable. Je vais être moins forte. Plus à quatre pattes. Il vous veut à genoux. Il vous veut à genoux. Est-ce que je me trompe? Non. Oh non, vous acquiescez en plus. Oui, il veut à genoux. Et ce n'est pas nécessairement pour une fellation, n'est-ce pas? Non. Quoique. Il a veut à genoux et ce n'est même pas pour une fellation. J'avoue que depuis le début de la pandémie, il est beaucoup plus heureux avec moi. Lui, son salaire, ça ressemble à quoi, sa position? Un bon 80 000 par année. Là, il fait plus que moi. Puis là, OK. OK. Sur quel point que... Excusez-moi, mais là, il fait beaucoup plus que vous. Parce que là, vous gagnez 60 000 par année et en fait 80, alors que là, vous en faites 36 000 de moins si j'ai bien compté tantôt. Exact. C'est exact. Ça, les messieurs, ils aiment bien ça, hein, Doc Mayhew? Gagnez beaucoup plus que la conjointe. Parlez-nous de lui comme partenaire sexuel. Mauvais. Oh! Désolée, c'est la vérité. Il pense juste à lui. C'est-à-dire? Bien, même si je n'ai pas eu d'orgasme, lui, pour lui, une fois qu'il est venu, c'est fini. et il ne va pas essayer de stimuler, il ne va pas essayer que j'aille un orgasme à mon tour. Depuis six mois, combien d'orgasmes avez-vous eu par mois? Zéro. Bon, laissez-moi poser la question, laissez-moi poser la question. C'est quoi votre bénéfice d'être avec cet homme-là? Je me sens seule. OK, Isa, parce que c'est comme ça qu'elle écrit son nom, Isa, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, je ne vais pas être familière, mais vous ne vous sentez pas plus seule? Il me semble, quand tu viens d'avoir une relation sexuelle, que tu es laissée dans même, pas d'orgasme, lui, il n'a eu, moi, il me semble que mon sentiment de solitude sera encore plus grand. Oui, sauf que, tu sais, vu que je ne travaille plus, je n'ai plus de contact beaucoup avec les gens qui ont à mon travail, je socialise moins, je deviens comme vraiment angoissée, puis je faisais, lui, il est là, dans un certain sens, dans mon inconscient, je me dis, bon, au moins, il y a quelqu'un. Et vous gardes-tu, au moins? Et vous payez-tu? Oui. Mais là, le resto, c'est plus difficile, mais dans le temps qu'on pouvait y aller, vous gardes-tu un peu? Oui, il me garde. OK, il y a un petit bénéfice là. Oui, Isabelle! Isabelle, qu'est-ce que vous venez de dire là? Une gâtée? Bien, financièrement. Zéro orgasme en six mois à 37 ans. Oui, ça fait bien. Qu'à l'âge a-t-il? Lui, même âge que moi. À quelle fréquence, à quelle fréquence se vide-t-il dans vous? Deux, trois fois semaine. Alors, la vidange, deux, trois fois semaine, aucun plaisir, aucun orgasme pour la partenaire en six mois. Oui, c'est exact. OK, j'ai une question. 2020, les abonnés. Il sait-tu que vous n'avez pas d'orgasme ou vous le fakez? Non, je fake pas du tout. Il sait. Il le sait en plus? J'ai eu une discussion avec lui où j'ai vidé mon sac parce que là, j'en pouvais plus. Comment ça que tu ne t'intéresses pas à mon cuitoris ou tu n'essaies pas de me faire venir? Puis là, c'est comme c'était la première fois qu'il réalisait ça. Lui, il ne veut pas me faire de cunnilingus parce qu'il trouve ça dégueulasse les sécrétions blanchantes. Je lui dis « Tu devrais aller voir le médecin? » Je pense que ce n'est pas normal. Je lui dis « Ben voyons. » Je me sens qu'une femme, je veux dire, ça a des sécrétions. C'est normal. Mais bref, vu qu'il ne voulait pas faire de cunnilingus, moi, je me sens comme mon âge, je me sens toute poignée. Je ne me sens plus bien. Puis lui, il ne veut pas de fellation non plus. J'ai essayé de lui en faire au début de la relation puis il était tout coincé, il était tout dans la l'aise. Bon, c'est inexistant dans la sexualité avec lui. puis il y a beaucoup de tabous. C'était difficile d'aborder ce sujet. Puis finalement, moi qui ai passé de m'inture orgasmique à me masturber quasiment tous les jours, ça fait, je pense, un an que je ne me suis pas masturbée. Je suis complètement bloquée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Isabelle? Oui? La pandémie, c'est un moindre problème pour vous. Oui. Est-ce qu'il est possible que votre blocage relationnel soit autrement plus déterminant dans votre actuel et votre futur proche que la pandémie? Oui, probablement. aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est ça que cette histoire-là? Est-ce qu'il lui est arrivé de vous brasser un peu? Oui. Racontez. Josée, tu n'as pas fini. En fait, physiquement, je n'ai pas eu de traces, mais je ne sais pas si c'était ça la question, mais il m'a déjà engueulée comme du poisson pourri. Il me faisait reculer avec son doigt sur le mur. Il me faisait peur. Je disais, arrête, tu me faisais peur. Il continuait, je m'en fous. Il a déjà eu des excès de colère comme ça. À un moment donné, sur la route, il a commencé à accélérer parce qu'il était fâché. Il a commencé à accélérer puis faire semblante par une collision. Puis tout de suite après, il a changé de direction. Toutes des choses comme ça pour me faire peur. Mais tu sais, je n'ai jamais mangé de coups de poing sur la gueule ou il ne m'a jamais battu. Mais psychologiquement, il me baisse beaucoup mon corps. Il me prend les bourrelets puis il fait, oh, tu n'as pas fait attention cette semaine. Il va prendre mes cuisses puis ah, ouais, c'est pas mal le jello-jello cette affaire-là ou il va souvent s'attaquer à mon physique. Puis moi, je me sens mal parce que lui, il est très beau, il est très musclé. Il n'a pas de gras. Ce n'est pas comme si lui en avait puis il s'en prenait au mien. Mais moi, je ne suis pas aussi parfaite que lui sauf que lui, je suis tout à fond. De ce que j'entends, il est loin. Parfait, en tout cas. Sur le point de vue caractère, non, vraiment pas. Isabelle, dans quelle sphère œuvre-t-il? Ingénieur. Est-ce qu'il s'épile est-ce qu'il s'épile le thorax et la poche? Il est très métro-sexuel. Non, il ne s'épile pas parce qu'il n'a pas de poils, mais il va passer 30 minutes à se peigner les cheveux puis il faut que ça soit parfait. Ses vêtements sont très ajustés puis il prend plus de temps que moi pour se préparer. Puis des fois, il peut prendre 10 minutes à choisir quelle sorte de soulier parce qu'il y a deux tons de brun différents. Il peut prendre 10 minutes juste pour être sûr que c'est le ton parfait pour aller avec ses vêtements. Isabelle! Puis, en voulez-vous une bonne? En voulez-vous une bonne, notre mari, il veut m'engrosser. Lâchez-vous! Lâchez-vous, Sibon! Il veut m'engrosser. Lui, là, c'est bébé, bébé, bébé puis moi, j'ai dit non, non. Il dit, ah, écoute-toi pas, ça va venir dans un an, tu vas changer d'idée. Il veut m'imposer une grossesse. Puis moi, je résiste à 100 %. Si vous n'aviez pas, si on n'était pas en pandémie puis vous aviez le même salaire que vous aviez avant, il serait-tu déjà tassé? C'est-tu une sécurité financière, ce gars-là? Ben, oui, dans un sens, oui. Isabelle, comment ça te fait qu'à chaque fois que Josée vous pose une question, vous vous mentez à vous-même? OK. Ça fait combien de temps? Ça se peut que ma question soit bonne des fois, là. Oui, oui, ta question est bonne, mais elle ment à chaque fois. Je me dis, il y a une raison pour laquelle elle reste avec, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, tout ce qu'on entend, là. Ça fait que je cherche la raison, je me dis, il doit y avoir une raison pour laquelle elle reste avec. Oui, toi, tu cherches la raison, mais Isabelle ne la cherche pas. Ça fait qu'elle va te répondre oui à toutes tes questions. Ben, je... Ouais, en fait, je pense que c'est un petit peu nébuleux dans la tête, je ne sais pas pourquoi je reste avec. Bon. Puis, vous n'avez pas plus envie que ça de le quitter. Ça fait combien de temps que cette relation-là dure? 5 ans de fréquentation. Bon. Écoutez, bien avant la pandémie, les petits amis. Oui. C'est pour ça que ça prend un doc dans l'émission. Pardon? Je dis, c'est pour ça que ça prend un doc dans l'émission. Non. Il est beau, il est musclé. Oui. Pas de cul des laïgues, puis il ne faut pas lui faire une fellation. Il n'a pas de regard. Ça va briser sa mise en pli. Il va perdre trois poils de poche. Oui. Isabelle, on continue? C'est bon? Hum hum. C'est-à-dire l'entretien, pas la relation. Non, non. Non, non, non. Non, continuez. Longez-vous. Ça s'éclaircit. Longez-vous. Il y a quelqu'un qui demande, y a-t-il un beau char? Oui. Quelle marque? BMW. Évidemment. Il faut que ça aille, ça doit aller avec ses souliers. Oui, oui, oui. Tout est pensé. Hé. Hé. Longez-vous. Continuez. Bien, c'est ça. Dans le fond, au début de la relation, ça a commencé tranquillement. Puis, si je n'ai pas vu tous ces signes-là, je pense que c'est apparu petit à petit, six mois. Après, qu'on commençait à se fréquenter, je trouvais qu'il y avait des petites remarques un peu méchantes, un peu mesquines, mais ce n'était jamais direct. C'était tout le temps camouflé. Puis, je ne sais pas, j'ai commencé à perdre de l'énergie dans cette relation-là. J'essayais de m'en sortir, puis on dirait que les personnes qui m'entouraient, j'essayais d'en parler, mais je n'avais jamais un son de cloche qui disait, hé, comment, là, n'accepte pas ça, va-t'en. fait que j'étais un peu confus, j'ai resté là. Attends un peu, attends un peu, c'est la faute des conseillères. Non, ce n'est pas la faute des conseillères, mais... Isabelle, vous aviez 32 ans. Oui. Vous aviez 32 ans. Oui. Et là, il fallait que vous en parliez aux poulettes. Qu'est-ce qu'elle pensait de gigolo? C'est quoi le problème? C'était quoi votre problème? Bien, je ne me fie pas à moi-même. Bon! Alors, on consulte les poulettes qui n'ont pas plus de jugement que vous. Non. Je ne me fie pas à moi-même. Hum-hum. Puis votre entourage est composé de femmes qui ne se fient pas à elles-mêmes. Probablement. N'est-ce pas, chère Isabelle? Oui. Alors là, question, en quel honneur qu'on ne se fie pas à soi-même plus que ça, à un point où on ne sait même pas si on va continuer avec un zigoto ou pas? Bien, le problème vient dans l'enfance, c'est ça. C'est-à-dire? Euh... Euh... Ben, j'ai eu une mère qui ne s'est pas vraiment occupée de moi. puis elle m'a laissée à mon géniteur qui, lui, en a profité, là. Je veux dire, il m'a convoitée sexuellement comme ça ne se peut pas puis il m'a écrasée. Puis je n'ai jamais développé mon jugement critique par rapport à moi-même. 20 000 morts. Isabelle, vous êtes instruite, vous vous exprimez très bien. Oui. De toute évidence. Votre géniteur qui vous a constaté, qui vous aurait convoité sexuellement comme ça ne se peut pas. Vous allez nous donner plusieurs exemples de cette convoitise, de l'actualisation de sa convoitise sexuelle. OK. Ben, quand mes parents se sont divorcés, ma mère m'a amené vivre avec elle, puis elle ne voulait pas s'occuper de moi pour faire mes devoirs à l'école, puis j'avais de la difficulté. J'étais en train de redoubler une année, puis mon père s'est porté volontaire pour venir me chercher à tous les jours chez elle. Il m'a amené à la bibliothèque, il me faisait faire mes devoirs en proximité, ça je vous l'ai entendu dire dans une émission. Après ça, tu sais, des exemples comme il me faisait asseoir sur ses genoux pour conduire à la voiture quand j'avais 7 ans. Tu sais, j'ai toujours senti le regard de mon père, tu sais, un peu un regard de convoitise. Ensuite, quel autre exemple je pourrais vous donner? Quelque chose de plus convaincant, là. OK. Mais là, je vais être identifiable, mais bon. Allez-y. Mon père m'a acheté une maison quand j'avais l'âge de 26, parce que j'habitais dans un petit appartement minable à Montréal. Il a dit, écoute, je vais t'acheter une maison. Tu vas pouvoir venir vivre, tu sais, ça va être ta maison, mais la maison était à nos deux noms, donc à moi et à mon père. Puis, il rentrait tout le temps chez moi sans sonner, sans s'appeler. surtout quand je sortais de la douche. C'était tout le temps de surprise. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Ah, excuse-moi, j'ai juste rentré pour voir comment tu allais. Puis, j'ai dit, non, mais je n'accepte pas ça. J'ai dit, tu dois m'appeler, tu dois sonner. Je ne sais pas parce que c'est ta maison que tu as le droit de rentrer quand tu veux. Il rentrait le soir à 10h30 quand je dormais. Puis moi, j'avais la fâcheuse habitude de dormir nue. Fait que lui, il devait le savoir. Puis moi, des fois, quand je revenais de travailler, j'étais tellement exténuée que j'allais dormir. Bon, je n'ai jamais eu connaissance qu'il a rentré le soir tard, mais il avait laissé des sushis dans le frigidaire. Puis quand je me suis levée le matin, j'ai ouvert le frigidaire et j'ai fait, comment ça qu'il y a des sushis dans le frigidaire? J'ai appelé mon père, j'ai dit, peux-tu m'expliquer? Il dit, ah oui, je suis rentrée. Il y a le soir, tu dormais, j'écoutais la TV, je me suis pris une bière, je t'ai laissé des sushis et il n'arrête pas de dire à tout le monde, ah ma fille est belle, elle est belle. C'est toujours vanté de ça puis c'est comme, quand j'allais à l'école, parce que là, à un moment donné, ma mère, elle virait folle, elle m'a abandonnée, fait que je suis allée vivre avec lui au secondaire pour la période du secondaire, du secondaire 1 à secondaire 5. Puis quand il venait me porter au collège, il y avait des hommes qui m'attendaient, des jeunes garçons qui m'attendaient puis qui me sifflaient puis ils devenaient fous. Il était en colère, tu vas m'enlever ce maquillage-là puis le lendemain, c'était comme, je voyais qu'il faisait quasiment une crise de jalousie. Isabelle? C'est assez clair comme portrait, donc, hein? Isabelle? Oui. Isabelle, il y a une scène que j'aimerais que vous nous décriviez. OK. C'est la sortie, la sortie de la douche. Oui. OK. Je veux être sûr de ne pas me tromper dans mon imaginaire. Oui. Alors, vous, vous êtes seule. Oui. Vous sortez de la douche. Exact. Comment ça se passe? Vous êtes, habituellement, votre routine, c'était quoi? Bien, je n'ai pas connaissance que je prenais ma douche tout le temps à même heure, mais lui, il devait avoir plus de connaissances que moi. Je devais avoir une routine puis je ne m'en rendais pas compte. parce que lui, il venait tout le temps s'aîner à l'entour de la maison. Des fois, je voyais une paire de yeux dans ma fenêtre puis là, j'avais peur. Je dis, voyons, OK, c'est mon père. Mais tu sais, il venait rôder tout le temps. Il venait prendre une marche puis... On n'en rendut même pas. Isabelle... C'est vrai que lui, il savait plus que moi à quel âge j'allais sortir de la douche puis là, quand je sortais de la douche, il me surprenait. Il était comme dans l'entrée puis moi, je... Oui, mais moi, j'ai hâte de savoir, étiez-vous des fois à poil? Oui, bien, quand je dormais la nuit, oui. Non, non! Le doc veut savoir l'histoire de la douche, là. En sortant de la douche, est-ce qu'il vous a déjà pensé à poil les seins à l'air puis la nounne? Non. Le pubis non recouvert? Non. Sauf que... Désolée. Non, non, attends. Sauf que moi, souvent, je me promenais nue chez moi puis sans penser qu'il y a quelqu'un qui serait dans ma fête mais lui, il avait la fâcheuse habitude de venir s'aîner. Fait qu'il m'a sûrement... Bon, 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 on y arrive, là. Ben, écoutez, êtes-vous belle? Oui. C'est drôle, moi, j'en doute pas. C'est pas mal à tout. Maudit! Les abonnés, on fait quoi avec ça, ces hommes-là? Attends, j'ai une question de suite, là. Lui, avez-vous un lien encore avec lui, là? Non. Non, j'ai décidé il y a dix ans que j'avais besoin de m'épanouir, j'avais besoin de sortir de son emprise. Il ne me laissait pas respirer. Oui. Est-ce qu'il est encore vivant? Oui. Ah oui? Quel âge a-t-il? Ah, soixante-dix, peut-être? Soixante-dix ans? En forme, le bonhomme ou magané? Oh non, en forme. Il est en forme? Oh que oui! Oh que oui! Dans le contexte que vous venez de décrire, oui, il y a dix ans, vous coupez le lien, vous coupez les liens avec le bonhomme, qui est visiblement convoitant, vous nous avez convaincus. qu'il vous aime et qu'il vous trouve belle et qu'il vous a vu à poêle et qu'il y a dix ans, besoin de vous épanouir, vous coupez les liens avec lui. Il y a cinq ans, vous rencontrez votre ingénieur musclé. Oui. Quel est le lien entre les deux? Je l'ai remplacé. Non. 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 Est-ce que l'ingénieur vous convoie sexuellement à part de se vider la poche? La réponse, c'est non. Non. Est-ce qu'il a déjà furtivement regardé dans la fenêtre pour vous voir à poêle? Non. Est-ce qu'il s'arrange pour vous voir à poêle lorsque vous sortez de la douche? Non. Est-ce qu'il vous accompagne dans la douche pour vous mettre à poêle? Non. Donc, ce n'est pas du tout une relation de même nature. Non. Moi, j'ai l'impression que mon conjoint s'intéresse à moi sexuellement quand il y a une érection. Mais à part ça, je n'ai pas l'impression pour ça vider. C'est une vidange. Je pense que oui. On parle d'hygiène sexuelle masculine. Il faut que ça sorte. C'est plein. Il faut que ça sorte. C'est ça. Puis, vous êtes là. Oui. Donc, vous nous avez affirmé puis on aurait pu tomber dans le panneau, Josée, que le bonhomme a été remplacé par l'ingénieur. Ce n'est pas du tout le cas. OK. Qu'est-ce qui vous fait rire? Bien que je me suis menti à moi-même. Je me suis fait démasquer encore. Le guépard est encore débusqué par l'antilope. OK. Alors, qu'est-ce que vient faire l'ingénieur dans le décor? Donc, vous dites qu'il y a un conjoint qui est complètement le contraire de mon père. Mon père me convoit sexuellement puis mon conjoint ne me convoit pas du tout. Non. Là, on va élaborer une autre hypothèse. Ce n'est pas compliqué. Il y avait deux zigotos dans votre vie. Oui. Il y avait une femme et un homme. Oui. On n'en a pas parlé de la bonne femme. Je vous ai tendu un piège. OK. L'ingénieur musclé remplace la bonne femme dans l'espoir de remplir les carences de cette dernière quand vous étiez jeune. OK. OK. Ça fait du sens. Votre inconscient vous a duper. et vous le gardez dans une tentative extrême pour reprendre vos mots du début. Tentative extrême de remplacer une génitrice épouvantable qui vous a même livré pieds et mains liés à un homme qu'elle savait qui convoitait sa fille. Oui. Oui. Ça, je sais. Mais pourtant, je la vois telle qu'elle a été puis je vois mon passé tel qu'il a été mais pourtant, je reste toujours carencée. C'est un boulet que je vais traîner toute ma vie ou il y a un moyen de s'en sortir? Non, c'est le début. Regardez, vous venez de vous mentir à vous-même. Je la vois telle comme elle a été. Non. Vous commencez à regarder. OK. Vous n'aviez même pas fait le lien entre l'ingénieur musclé puis votre génitrice. Non, ça, c'est vrai. Bon. L'impact sur votre développement a été dévastateur. Oui. Parce que votre géniteur vous a convoité sexuellement en partie seulement. vous savez, ça a été bon d'être affectionnée par le géniteur, n'est-ce pas, Isabelle? Oui. Ça a été bon de recevoir autant d'attention du géniteur, n'est-ce pas? Oui, effectivement. J'aurais dû répondre non, c'est un piège. Non, mais dans le temps avant qu'elle se rende compte de tout ça. Ce n'était pas dans votre tête. Non, mais excusez, mais moi, j'aimais ça que mon père me caresse puis, tu sais, il me caressait le dos, il me caressait les cheveux. Tu sais, j'avais de l'attention. Est-ce que ça l'a réparé ne serait-ce qu'un iota de la carence maternelle? Non, 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 pas du tout. Alors, ce véhicule-là a été totalement inutile. Zéro bonne barre. Oui. Et je ne vous encourage pas à vous débarrasser de l'ingénieur tout de suite. OK. Avez-vous idée pourquoi? Parce que je n'ai pas encore vu ma mère telle qu'elle a été, je ne sais pas. Oui, oui. Et le risque de tomber sur un zigoteau pire que l'ingénieur musclé est élevé. Non, mais on ne pourrait pas faire un dé. Je m'en vais dire un gros mot, mais elle le met dehors. OK, admettons. Non, non, mais je veux juste finir mon point. Mais on fait un dé. Le temps qu'elle resterait avec puis qu'elle voit sa mère telle qu'elle est, elle pourrait se faire un deal avec elle-même, qu'elle le met dehors puis elle reste toute seule le temps qu'elle voit sa mère telle qu'elle est. Parce que le fait qu'elle n'ait pas d'orgasme, c'est une chose. Mais moi, c'est plutôt de la façon qu'elle parle, qu'elle dénigre puis tout ça qui doit être dur à vivre au quotidien. Non? Non. N'est-ce pas exact, Isabelle, que vous avez connu bien pire au niveau du dénigrement et de la négligence que ce que l'ingénieur vous fait vivre? C'est-tu un piège? Non, mais avez-vous connu pire que lui? C'est la question très bonne. Oui. Oh, doc! OK. OK. Je pense qu'on a fait un beau tour de piste, Isabelle. Oui, je suis en réflexion. Rappelez-nous un de ces quatre. Oui, tout à fait. Je vais réfléchir puis je vous rappelle. Oui, oui, prenez votre temps. Mûrissez. Rappelez-nous, c'est fascinant. Bye. Ça, là, tout, 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 tout cet appel-là avec vous, là, wow! Wow, wow, wow! Vous savez, chers abonnés, si l'inconscient n'existait pas, il faudrait l'inventer ce matin. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui ont fait des liens, là. Tu sais, il y a Isabelle qui en a fait, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, là. Oui. Mais moi, j'aimerais juste ça, pousser ça un petit peu. Longe-toi. Mais c'est vraiment, si elle le quitte, là, parce que moi, de tout ce que j'ai entendu, ça ne me rentre pas dans la tête encore qu'elle soit encore avec, là. OK? Mais si elle le quitte, elle va trouver pire puis elle n'aura pas réglé ce qu'elle a réglé. Elle pourrait. Les risques, c'est au niveau statistique, les risques qu'elle trouve pire sont très élevés dans son cas à elle, compte tenu de l'ampleur des dommages causés par la génétrice. Mais en même temps, le fait de savoir qu'elle reste avec juste pour évoluer, ça lui fait déjà prendre ses distances. Il devient un accessoire à son évolution personnelle. Ah! Mme Arsenault. Ah, je réfléchis, là. Oh! Tout à fait d'accord. Alors, il se pourrait que M. Métrault devienne un accessoire. Un accessoire de croissance. Non, 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 me dis-tu! Mais c'est utilisé... Pardon? J'ai dit, là, il ne va rien de moi, mais... Non, non, Josée, non. C'est la façon de le voir qui va être différente. Non, je ne ris pas de toi du tout. Je le présente en boutade, mais les abonnés, c'est ça. Bien oui. M. Métrault va devenir un accessoire de croissance. Bien qu'il n'est plus victime. Quand il va découvrir ça, il va être en... nostie. Elle a-tu le droit d'avoir un amant, en attendant? Ou bien... Je dis ça de même, là. Josée, toi, là, tu connais un peu l'être humain et tout. La question, c'est combien de temps ça va prendre? OK. Non, non. Quand Métrault va découvrir, Métrault sexuel va découvrir qu'il est un accessoire de croissance, de développement personnel, humain. Parce qu'après avoir, lui, d'accessoire au niveau personnel, mais après d'avoir un autre d'accessoire sexuel... En tout cas... Imagine-toi donc, c'est un scénario plausible, Josée, que j'ai vu à quelques occasions dans ma courte croisière, dans ma courte croisière, dans ma courte carrière de clinicière. En passant, il y en a qui disaient qu'elle ne pourra pas à cause de la COVID. Ah ah! Elle est seule. Attendez un peu, si on suit les règlements à la lettre, elle vit seule, donc elle a le droit de recevoir quelqu'un à la maison. C'est stupide de même. Que dit le règlement? C'est stupide de même, là. Deux célibataires peuvent s'accoupler selon la loi. Oui. Mais si tu as un enfant à la maison, tu n'as pas le droit de recevoir quelqu'un parce que tu es deux. Si tu as un enfant à la maison, tu peux aller chez l'autre célibataire. Tout d'un coup qu'il y a un enfant, lui-ci, là. Non, non. Tout d'un coup qu'il n'y en a pas. Non, bien, il faudrait. Fait que Astor Stender recherche homme seul. En tout cas, Josée, je pense qu'il y a des membres de notre gouvernement qui vivent soit dans le bois ou soit dans une tour et qui ne prennent pas souvent l'ascenseur. Tu sais, les hauts tours, là, où tu ne vois rien, là, tu vois juste la... Bon, j'ai l'impression... Oui, j'ai l'impression qu'il y en a qui voient l'horizon ou la forêt. Parce que ce n'est pas ce que moi, j'ai vu cet été. Et ce n'était pas des jeunes. Et ce n'étaient pas des non-instruits. Non, c'est ça. On poursuit, on poursuit, Doc. Nous accueillons de nouveau Myriam. Bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui. Myriam, notre avocate. Eh, mon Dieu, je ne voulais pas dire... Notre avocate maghrébine. Doc Mayou, José. Aujourd'hui, je n'appelle pas pour me plaindre ou dire des choses négatives. Aujourd'hui, j'appelle pour deux choses parce que c'est important de dire aussi les choses positives. J'appelle parce que, premièrement, Doc Mayou, je vais vous dire que vous n'avez aucune idée comment vous me rendez heureuse quand je lis ce que vous faites quand c'est le collège des médecins. Deuxième chose, j'appelle pour dire à José que félicitations pour ta transformation. Tu es super belle parce que moi, j'ai connu ça à l'obésité morbide quand j'étais jeune et j'avais fait vraiment une grosse transformation et puis je connais le feeling du passage et de la libération du surpoids. Fait que félicitations pour toi. Merci. Pour revenir au Doc Mayou, je vais juste vous dire que c'est sûr que ce n'est pas à vous que je dirais ça mais je vais juste l'exprimer. Laissez-vous pas impressionner par les 22 pages de procédurites parce que ça, honnêtement, moi, j'ai hâte puis je suis votre dossier puis j'ai tellement hâte de savoir comment vous allez vous en sortir avec l'interrogatoire de Mario Deschamps. vous n'avez aucune idée comment que j'attends ça. Et on est une coupe à attendre ça, j'aime autant vous le dire, Myriam. Oui. Écoutez, il est, cet interrogatoire-là a été mis dans le protocole de l'instance le 29 janvier 2021 par le juge lui-même. Oui, oui. J'ai fait une demande et le juge lors de la gestion, j'ai fait la demande et le juge a acquiescé. Les gens, ils vont-tu pouvoir assister à ça, Doc? Non, pas l'interrogatoire au préalable. Au procès, oui. Parce que d'après moi, la salle aurait été pleine. Mais là, mais un instant, mais là, si vous le déposez les notes sténographiques, plus tard, ça devient public, Doc Maillot, tout le monde peut avoir accès. On va diffuser ça. Oui, oui, oui. Mais écoutez, je vous félicite pour ça. Puis honnêtement, je suis très fière que vous allez de l'avant puis laissez-vous pas impressionnés par la requête en rejet. C'est perdu d'avance. Je pensais que le Doc était estomacé, mais là, c'est son image qui est figée. Oui, c'est ça. Je pensais qu'il était comme ça. Oui, c'est ça. Moi aussi, je pensais qu'il était comme ça. Bon, bien, Doc, nous entendez-vous au moins? Bon, il est complètement bien, voyons. OK, là, c'est déconnecté. Bon, là, parfait, vous êtes de retour. Mais là, on vous entend pas. Ouvrez votre micro. Pesez sur micro, là. OK. Bon. Bon, excellent. OK. Alors, Myriam, malheureusement, la technologie nous a abandonnés momentanément. Oui, ce que je disais, c'est que là, il y a du monde qui attend votre interrogatoire, mais si vous déposez plus tard les notes ténographiques, ça devient public dans le dossier. Je vais pouvoir aller le lire. je vois que vous connaissez les poursuites civiles. Ben oui, c'est sûr. Et moi, je vous ai croisé plusieurs fois à Trois-Rivières, mais vous me reconnaissez pas. C'est sûr que vous n'allez pas me reconnaître. Non, ben, j'ai croisé beaucoup de monde. Ben oui, c'est sûr. et surtout au Palais de Justice. Donc, je suis légèrement concentré lorsque j'y vais. Non, mais une belle maroquienne, là. Moi, je me souviens que d'habitude, j'avais l'œil. Oui, puis dernière chose, dernière chose, parce que vous ne m'avez pas entendue, j'ai dit, laissez-vous pas impressionnés par la raquette en rejet, c'est perdu d'avance, je vous le dis tout de suite. Et on s'en parlera. OK. Ben, Myriam, merci beaucoup de la bienvenue. Myriam, merci. Merci beaucoup. Merci. Visiblement, elle est vraiment dans le domaine du droit. Oui. Mais, je ne pense pas que ça vous impressionne le nombre de pages. Je pense plutôt que ça vous stimule, moi. Tu commences à me colère. Le guerrier en vous ressort. Je craindrais davantage une requête de cinq pages. Écoute, elle a raison, il y a 22 pages. 104 paragraphes que je dois réfléchir sur ces 22 pages-là et 43 pièces en annexe qui totalisent 626 pages de texte. C'est une brique. Josée, j'ai toujours dit, tant que j'aurai la santé, le Collège des médecins, lorsqu'il me poursuit, n'a qu'à bien se tenir. La réaction a été super bonne. On l'a dit. On a passé l'extrait sur notre page Facebook. Plein de gens qui disent « Let's go, dog! » « Faites bien! » « Je vous admire! » « Lâchez pas! » Vraiment! » « Ah oui! » « Je suis pas sur Facebook. » « Compte tenu que j'ai deux faux comptes Facebook, je peux pas me permettre d'y être. » « C'est un prétexte ça! » « Arrêtez ça! » « C'est un prétexte incroyable! » « Ça a pas rapport, je vous le dis tout le temps. » Il y en a plein de monde qui ont des faux comptes Facebook et qui sont là, pareil. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Comment je vais pouvoir me défendre? Là, vois-tu, est arrivée une déclaration à un moment donné que j'ai faite dans le journal à Montréal concernant les faux comptes. Il y a des personnes qui ont usurpé mon identité et qui parlaient en mon nom sur Facebook et Twitter. Oui, mais justement, vu que vous êtes pas là, ça laisse libre les gens de faire ça. Si vous aviez un vrai compte officiel, tout le monde irait sur le compte officiel, bien là, on l'a avec notre page. De toute façon, vous, vous avez assez de job de même. Vous êtes obligés de commenter puis de checker les petits minous de désabonner. C'est bien correct que vous soyez pas là, mais c'est pas à cause des faux comptes. Bon, là, je veux juste vous dire, avant qu'on pense à quelqu'un d'autre, la publication poursuite contre le collège des médecins, une étape est franchie où on voit l'extrait où vous l'expliquez. Ça a touché 71 000 personnes. Il y a eu 542 partages. Donc, ça a vraiment touché les gens, là. Oh! Fait que je tiens à vous le mentionner. Bien, c'était une primeur, chers abonnés. Vous aussi. Chers abonnés, tous ceux qui qui ont écouté, c'était, c'est une primeur. Exact. C'était une primeur. Vous l'avez eue? Oui. Alors, on y va avec Isabelle 42. Bonjour. Bonjour. Isabelle. Oui, j'ai un petit problème pour, excusez-moi, de péquement. Donc, je vais... Isabelle, c'est vous qui êtes sur le groupe Facebook et que vous alliez nous appeler un moment donné. Oui, c'est bien moi. Bon, vous êtes la bienvenue. Tout le monde vous a encouragé à appeler. J'ai vu ça. Fait que vous sentez-vous à l'aise, là. OK? Oh, oui. Écoutez, c'est... Bon, bref. Là, moi, je bloque, là, même, mais c'est... c'est... le... 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 surtout, là, quand que... que... je... 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 suis... à l'aise, je parle... bien, bien, Mais là, si... je... 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 mais... vous... vous... par... bien, bien, là, mon Dieu... Là, le stress monte en vous, là, c'est ça? Ouais, et là, bien, depuis, je pense, cinq, six mois, là, ça s'empire... tout me... mes... 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 en tout cas, mes... c'est comme un monde qui... qui... qui paille ou bien... qui... 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 tu sais... ça... un monde... qui... qui... un sape... qui... en tout cas, c'est ça là... et là, bien, mon temps... dans... plus... c'est... sans... il me... fixe, là, tu sais, ou que... donc, je parle à... ou... chez... mais... mais... là, bien, si je parle comme... « oui, je veux... » « ça, c'est bon ça... » là, les gens, ils font... « ah ouais... » « hi 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 » « ah oui hi » « mais non, mais tu sais... » « c'est pas... » « euh... » « trop drôle, là... » « c'est moi... » « je me bloque, puis ça me... » « en tout cas, bref, tout ça là... » « la bus, là, vous parlez... » « pardon ? » « la bus... » « la bus... » « non, non, bus, B-U-S » « la bus... » « ouais... » « non, 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 non... » « ah non, 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 qu'est-ce que c'est... » « avez-vous mentionné que chez Métro, il y a du monde qui, à un moment donné, qui s'impatiente parce que vous bégayez puis là, vous bloquez... » « ouais, bien... » « c'est... 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 » « ben là, je parle... » « je dis... » « je veux ça, mais sans... » « sans... » « c'est... » « c'est... » « ma question est, dans les commerces, est-ce que, compte tenu de votre handicap, est-ce que vous y allez de n'importe quand ou si vous y allez lorsqu'il y a moins de clients dans le magasin ? » « ben, si... » « c'est... » « il y a une longue... » « ben, je laisse... » « faire, là... » « je vais... » « de bord... » « c'est... » « non, ça, c'est déjà quelque chose... » « parce que je suis allé au IGA le soir... » « oui... » « à 9h... » « on était trois dans le IGA... » « est-ce que c'est le genre d'horaire que vous prenez ou si... » « vous allez voir n'importe quand, puis si la file est longue, vous retournez à notre bord ou bien si vous choisissez vos horaires ? » « ben, oui, oui, ben... » « je... » « non, ce n'est pas... » « tu... » « quand on... » « moi, tu sais, je vais aller à chaque matin... » « au Starbucks pour un... » « café... » « à chaque matin, puis... » « même si je bloque un peu, là... » « pourquoi vous allez au Starbucks vous achetez un café au lieu de le préparer chez vous ? » « ah, ben... » « c'est parce que je... » « c'est... » « c'est... » « une... » « une... » « c'est sûr que... » « que je... » « que je... » « c'est pas... » « juste... » « là... » « c'est... » « c'est dans... » « d'autres aussi... » « puis là, c'est dans le fond, là... » « c'est... » « mène... » « merde, c... » « c'est... » « les gens... » « font... » « c'est... » « c'est long, c'est long. » « ben oui... » Ils ont raison. Ils ont raison, c'est long. Ça vous prend du temps. On ne commencera pas à dire à délégitimer la réaction des gens. Vous allez chercher du café au Starbucks à tous les matins aux heures d'affluence. Donc, si ça vous prend trois, quatre fois plus long qu'un autre, il y a du monde qui va se mettre à rouspéter parce qu'il y en a qui sont pressés. Et vous, vous ne l'êtes pas. Mais mon... Quand je pense que c'est mon... L'ensemble de ma vie aussi. Quel âge avez-vous, Isabelle? Quatre. Moi, c'est 42. Quatre deux. 42 ans. Oui, oui. Mais c'est ça. Moi, je n'ai pas de famille. J'ai mon... Oui. Vous n'avez plus de famille? Non, mais j'ai mon frère. On se voit, je pense, aux six mois. Non, mais... Êtes-vous bonne pour la communication par écrit? Bien oui. Oh oui. Vous avez quoi comme instruction, comme diplôme? À secondaire 5. Vous avez terminé à secondaire 5? Oui. Puis après ça, je fais... Je pense, une centaine de jobs partout dans ma vie. Je faisais, je faisais, je faisais, j'essaie de faire ma vie, mais tu sais, ça là, j'ai... C'est mon frère, je le vois jamais, j'ai mes amis, mais ça, on ne se voit pas. C'est pour ça que vous êtes en mal de socialisation? C'est pour ça que vous allez au Starbucks à tous les matins? Oui, ça me fait... Et, évidemment, ça vous confronte à votre handicap à tous les matins. Savez-vous une chose? Je me demande, est-ce que vous prenez bien soin de vous? Pour aller vous exposer à tous les matins, parce que le monde, ils sont intolérals, puis il y en a qui sont pressés, là. Oui, je comprends, mais écoutez... Non, non, vous ne comprenez pas. Non, non, mais... Vous ne comprenez pas, vous le faites sciemment. Mais, c'est... Est-ce que, êtes-vous consciente à l'occasion de vouloir faire sur le monde? Non, c'est... Plus, je suis... Toujours... Ça, ça me fait voir un petit peu de... Un petit peu de monde en même temps aussi, là, mais je sais... Isabelle, ce n'est pas façon. Ah oui? Vous savez, vous avez une façon contre-productive pour vous de socialiser. Vous allez voir du monde. Vous allez prendre un petit bain de foule en les écoeurant. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui se passe? Mais non, je veux dire... Ben oui, ça s'adonne que c'est ben oui. Personne ne peut se venger contre sa situation. Ben, Isabelle, parlez-nous de la colère. Ah oui, ça, là, genre... OK. J'ai fait... En 2003, on a eu un stage d'être... Oui, à quel endroit? Honduras. Ou Honduras? Oui. Pensez-vous que l'honduras avait plus besoin de vous ou que vous aviez besoin plus d'un stage humanitaire qu'eux? Mais non, mais écoutez... Juste avant de partir, les profs, c'était... Mais là, le passé comme faux, là, là-bas, c'est pauvre, puis... Non, mais Radio-X, ça peut prendre une direction. Isabelle, en quoi ça n'a pas ma question? Vous savez, s'il n'y avait pas de témoin dans notre conversation, si vous étiez dans mon bureau, savez-vous ce que je ferais comme tentative? Ah, c'est bon, oui. De vous provoquer. On le sent, on le sent que vous allez faire ça. Je vous provoquerais s'il n'y avait pas tant de témoins, parce que là, il va falloir que j'explique à tout le monde pourquoi je fais ça. Je voulais le faire, dire au monde que même si je bloque, bien que moi aussi, je peux le faire, tu sais, puis je l'ai fait. Que vous aussi, vous pouvez... Faire la même job. Le faire. Non, mais ce n'est pas ça qu'est le point. On parlait de colère. Parlez-moi de la colère. Je viens de vous dire que... Écoutez bien, vous n'êtes pas forte sur l'écoute. Si on était seulement nous deux, je vous provoquerais. J'essaierais de vous faire mettre en maudit. Quand je me fâche, c'est quand les gens qui me parlent en enfance, c'est ceci, c'est ceci, c'est ça. Je veux dire, hier, j'ai acheté un beau manteau. Isabelle! Puis l'autre, elle m'a dit, oui, oui, c'est un manteau. Isabelle, de quoi a l'air votre bégaiement quand vous êtes en maudit? Quand vous êtes vraiment fâché? Ça sort d'un bout. Ça sort? D'un bout. Ça sort d'un bout sans bagaglier? OK, oui. Vous savez, je n'ai pas osé le faire. Je n'ai pas osé le faire parce que ce n'est pas trop chic comme manœuvre. Non, non. Mais j'aurais pu démontrer aux auditeurs que quand vous êtes en crise, ça sort. Vraiment, oui. Alors, comment vous expliquez ça, que quand vous êtes en crise, ça sort? Puis quand vous êtes de bonne humeur, il n'y a rien qui sort? Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, là, ça l'achève. Mais bon, tu sais, c'est une vie qui n'est pas facile. Mais en tout cas, je m'excuse de vous interrompre, Isabelle, c'est parce que l'émission achève aussi. Mais la gestion de la colère, ça pourrait aider dans son cas, vous pensez? Non. La compréhension de la colère? Non, pas la gestion ni la compréhension. Par un petit peu de... Isabelle, à 42 ans, l'expression de la colère. Ricardo a bien compris. Oui. En quel honneur que vous n'êtes pas capable de vous fâcher, vous? Non, non. Quand ça sort, ça sort, mais... La dernière fois que ça a sorti, parce que vous étiez en colère, ça remonte à quand? Oui. Si, par exemple, je parle, puis que l'autre parle, parle d'un signe, mais là, c'est bien, excusez-moi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas nerveuse, je m'excuse. Non, 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 ce n'est pas la nervosité, vous n'écoutez pas. Mais non, écoutez, je ne viens pas... Vous n'en souvenez pas. C'est ça. Je vais vous faire une jugation. Oui. Il y a un mois, ça se peut-tu? Deux mois, six mois, un an, cinq ans. Ah, bien... Isabelle? Je vais penser, puis... Ah, c'est bien dit, ça. Là, on est en train de se rejoindre. Vous savez, la colère, c'est comme les orgasmes. Il faut que ce soit exprimé de temps en temps, sinon, il y a des conséquences. Qui vous a écrasé? Qui vous a empêché de vous mettre en colère quand vous étiez jeune? Oui, tabarnouche. Oui, oui, tabarnouche. Tabarnouche, tabarnouche. Mais mon frère, je dirais... Ah, tu t'as fait ma réserve, Josée. C'est le frère qui n'en va pas voir. Alors, votre frère vous a écrasé. Bon, seulement lui? Ben non. Non, non, ma... famille... J'ai pas passé... ma vie en... famille... de... Ah, il y a une famille d'accueil? Oui, puis... Combien d'années? Ah, il y a... de... de... 6 ans... Jusqu'à 16 ans, à peu près. Aïe, 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 aïe. Ben... J'ai vu les cheveux... que... qu'on... que ça parle... la... 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 semaine... la... la... prochaine... pour parler... Non! Non, je veux pas que vous appeliez la semaine prochaine! Mais là... Non! vous allez vous trouver des groupes autres que le Starbucks. Vous allez vous intégrer à des groupes où on fait des activités pour se socialiser. Je ne veux pas vous nous rappeliez la semaine prochaine. Quand vous aurez réussi à vous intégrer à des groupes de femmes qui sont actives, pas pour placoter, pour faire des activités. Vous nous rappelez pour nous dire comment on va vous organiser. D'accord? Puis on laisse faire le Starbucks à toi matin. Oui, mais... On met pieds-pieds là. Non, non, non. C'était... Juste un... Un exemple. Oui, oui, oui. Non, ce genre d'exemple-là, c'est terminé. Oui, d'accord. Vous n'allez plus à des endroits pour récoeurer le monde, puis les impatienter, puis les irriter. Ça se retourne contre vous et ça augmente votre béguémère. Oui, mais... Voyons, Isabelle! On a l'une. Je ne sors pas, là, non plus. Vous vous en allez à des endroits où vous faites des activités avec des femmes. correct? Oui. Merci. On se repart quand même l'année prochaine. Non, 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 non. L'année prochaine, là, on va se rappeler de vous. C'est trop tôt. Allez organiser votre vie et après ça, vous nous rappelez. Oui. Merci, Isabelle. Non, 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 non. Vous ne ferez pas ce que vous faites au Starbucks. Ce n'est pas vrai. Ça renforcit le handicap l'engagé. Elle a pris un train de mesures contre-productives pour elle. Un, elle soulage sa colère refoulée, mais deux, ça se retourne contre elle. Le monde se sentant maudit. C'est un cercle vicieux. Oui. Elle se tire dans le pied. Pouf, pouf, pouf. Puis, je vous le dis, les abonnés, nous têtez de votre présence. Vous auriez eu droit à une colère fulgurante. Mais je n'ai pas osé le faire parce que ce n'était pas nécessaire. Écoutez, elle l'a reconnu, que quand elle est en crise, ça sort comme une tonne de briques. Bon. Fait qu'autrement dit, l'émotion est fortement en cause. Vous avez lu le commentaire, on paye pour ça, c'est ça? C'est ça qui vous fait rire, ou non? Vous savez, elle existe, Isabelle, mais elle ne fera pas n'importe quoi. Mais on peut tous se dire quelque chose, par exemple. C'est la seule tribune où elle aura pu appeler, se faire écouter jusqu'à la fin. est dans le respect, est dans le respect de tous. J'ai vu passer les commentaires puis respectueusement. Mais il y a une chose, elle ne nous appellera pas à chaque semaine. Non, non, vous l'avez dit puis d'après moi, elle a compris. Elle s'est réessayée puis ça a été clair. Puis si elle change d'un autre puis qu'elle appelle puis que vous allez l'entendre, on va lui dire à bientôt. Oui, et on va se rappeler qu'elle a un échéancier. Oui. Des activités avec des femmes, des activités, pas de... Des groupes de marche, des groupes... Aucune idée de ce qu'elle aime. À son choix. On va lui donner un petit électrochoc gentil. OK. Cette femme-là a un échéancier et vous me le rappellerez. Excellent. qui est de s'intégrer à des groupes de femmes pour faire des choses. Très peu, le moins possible de... Dans l'action, là. C'est ça. Oui, des choses qu'elle aime. Et dans six mois, vous ne la reconnaîtrez pas. Wow. Fait qu'Isabelle, dans un mois, on se reparle si vous avez intégré... Ah, 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 ah. La condition, c'est pas un mois. La condition, c'est l'intégration à un gars. Je n'ai aucune idée. Là, là, on l'a pris de cause. OK. C'est drôle. Tout le monde donne des exemples, tu sais. C'est super le fun, sérieusement. Yoga, sans refuge animal, bingo. Tout le monde lui donne des idées. C'est donc belle fun. Non, non. Non. Elle va... Oui. Elle, il faut que ça vienne d'elle, là. Mais moi, je fais juste de remercier pas fin, là, tu sais. Oui, oui, oui. Mais, chers abonnés, save your breath to cool your soup. Ne perdez pas de temps à lui faire des suggestions. Elle va toutes les réfuter. OK. OK. Ainsi va l'inconscient. Aujourd'hui, là, ceux qui ne croient pas l'inconscient, ils doivent être terrassés. C'est toute une émission. Sérieusement, là, du début à la fin. Puis, on a même fait de l'overtime. Il est midi 6. Alors, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été avec nous. Passez un super beau week-end. Puis, on se retrouve lundi prochain pour un autre sujet libre. Bye, tout le monde. Bye. Bye.